Hey salut tout le monde c'est Ultra, on va review mes games de l'Aegis League du coup Un petit peu comme toutes les semaines, voilà donc à nouveau c'est un tournoi par équipe Où on joue avec le système classique de Riot Lock mais où on est 3 Et où on a des règles supplémentaires pour tout ce qui est Deck Building, entre guillemets, plutôt Line Up Building Donc pour ceux qui ne savent pas, une Line Up c'est l'ensemble des decks que vous ramenez à un tournoi Donc là dans un BO3 avec Ban vous ramenez 3 decks, ces 3 decks il y a une règle qui est le Riot Lock Qui vous interdit de dupliquer des champions ou des combinaisons de région Vous voyez que j'ai Noxus Il Obscure, et bien je ne pourrais pas ramener Noxus Il Obscure Je ne pourrais pas non plus ramener un second deck Katarina, voilà Mais la League en question, l'Aegis League a encore des règles supplémentaires Que je vais vous épargner parce qu'elles sont compliquées, j'ai essayé d'expliquer mais ça n'a pas l'air clair chez tout le monde Mais voilà, qui disent en gros que les 3 joueurs ne peuvent pas ramener les mêmes decks Parce que sinon on trouve une Line Up qui est bonne, les 3 joueurs ramènent les mêmes decks et la Line Up qu'ils pensent être bonne Et on perd beaucoup de richesse, de diversité et de stratégie Donc voilà Alors, il y a 2 matchs, il y a 2 BO3 Contre X-Tacho, donc ça c'est X-Tacho, Itana Enjoyer Et contre... Ghostur Driver ? Ghostur Driver Donc des gros joueurs, X-Tacho, Ghostur Driver C'est des habitués du top ladder, c'est des habitués des saisonniers C'est des habitués des top cut La Ligue est assez relevée, il y a des très bons joueurs Il y a quelques équipes un petit peu plus... Comment je pourrais dire... Composées de masters moyens, entre guillemets Mais la majorité des équipes, c'est du top 100 master C'est du... C'est du bon niveau C'est du bon niveau Sans compter qu'il y a certaines teams qui ont des imports américains Qui sont eux-mêmes pas des mauvais joueurs Donc voilà Vous voyez, il y a... Nous y compris, on a Kevore qui est un très bon joueur américain Mais qui joue aussi sur Europe Donc, ouais Passons au BO Du coup, X-Tacho, il joue quoi ? Il joue MF Swain, qui est un deck qui a des très bons résultats Au niveau des statistiques, au niveau du win rate en ladder Fiora Vein, Queen Qui, eh bien, est plutôt un Queen Vein Fiora, je pense, là J'ai un doute Je pense que c'est... En tout cas, c'est 3-2-1 C'est 3 Vein, 2 Queen, 1 Fiora Ou 3 Queen, 2 Vein, 1 Fiora Mais je pense que c'est 3 Vein, 2 Queen, 1 Fiora Pareil, à la base, le deck Fiora Vein Fiora ne servait pas à grand-chose On l'a remplacé par Queen Ça va effectivement beaucoup mieux Parce que ça permet de level up Vein et de level up Queen Mine de rien Et c'est vachement utile de poser 2 créatures Contre tout ce qui est un petit peu plus rentre-dedans C'est aussi plus utile contre Seraphine Karma Seraphine Karma Victor Enfin, Seraphine Victor Karma Vu qu'il y a 2 victors Qui est notre 3ème deck à tous les deux Et... Eh bien, on a au final une stratégie très similaire, lui et moi Mais pas du tout avec les mêmes decks Parce que MF Swain, c'est quoi ? C'est un check au deck Karma MF Swain, c'est un check au deck Karma Qui est OK dans la majorité des Demacia Sauf Jack's Vein Et qui est... Comment dire ? Et qui par contre va perdre Jack's Vein Ainsi que... Certains decks Comme Gwen Cata Effectivement Des decks qui résistent un petit peu à l'aggro Qui ont une vision mid-range Il va se faire démembrer Mais voilà Donc c'est un check au deck Seraphine Qui a un très mauvais match-up dans Jack's Vein Et qui a un match-up correct Dans la plupart des autres decks Demacia Et qui est pas mauvais non plus Dans les decks aggro Type Elise Type MF TF Parce que MF TF C'est un plus gros aggro que MF Swain Même si MF Swain c'est un peu un aggro aussi Enfin bon Disons que généralement Le deck aggro qui joue plus de balles Est avantagé par rapport au deck aggro Qui joue pas plus de balles Parce que... Voilà Et alors quand vous jouez TF en plus Quand vous avez raid card plus plus de balles Vous êtes avantagé contre le deck aggro en face Quasiment quoi qu'il arrive Juste parce que vous avez d'excellentes Zawa C'est tout Quand vous avez d'excellentes Zawa Y'a pas de miracle Votre adversaire il va galérer à vous rentrer dedans Enfin voilà Et quand je dis que c'est un check Ça veut dire qu'il a entre 45 et 55% une raid Contre tous les decks Seraphine Mais ça fait quand même un match-up négatif 45 et du coup dans Seraphine Karma Il est légèrement négatif Dans Jax Vein il est très négatif Et donc là directement en fait Mon Jax Vein pose énormément problème à Extachio Parce que mon Jax Vein c'est Un 60-40 dans son MF Swain C'est un 60-40 dans son Seraphine Victor Karma Et du coup Même s'il a un match-up légèrement positif Je sais plus 52-53 sur Vein Queen Et bien c'est compliqué de laisser passer le deck Parce que le deck il est à 2-60-40 Et mon ban évident à moi C'est Vein Queen Donc moi je suis heureux de la situation Dans le sens que MF Swain est négatif Contre Seraphine Victor Karma Il est pas positif C'est un check Il est à 46-47% Il est pas en positif Et il est pas du tout en positif Contre Gwen Catarina Gwen Catarina de mon côté Fait exactement la même chose que MF Swain Avec du coup le mauvais match-up Dans Jax Vein aussi Ce qui est assez surprenant Parce que moi je trouve pas Mais C'est pas la première fois Que je vois les stats de Gwen Catarina Et que je me dis Ça colle pas à ma réalité Ensuite Bah moi j'ai aussi Un 45-46% win rate Dans Seraphine Victor Karma Donc Au final On se dirait Bah c'est un mirror C'est très cool Sauf que c'est moi qui ai l'avantage Vu que je fume MF Swain Avec Gwen Catarina Donc Le ban me va totalement On va tous les deux bannir Demacia On va tous les deux se débarrasser De Demacia ici Attendez Est-ce que je vous passerai pas en Est-ce que je vous passerai pas En plus rapide je pense Parce que sinon Comment dire Voilà L'avance rapide sur VLC Ce n'est que 1.5 Donc on peut y aller en 1.5 Donc voilà En plus c'est vrai Il joue une version avec des estimations Donc il est encore moins fort Pour tout ce qui est trade etc Je queue immédiatement Je queue immédiatement Gwen Catarina Et là Je suis très content Je suis très content J'ai le match up Assez largement Il me faut juste de leur lit Vous voyez J'en ai de leur lit Et alors Le seul problème C'est que j'ai pas de gestion Dans Swain C'est vrai que ne pas avoir De gestion dans Swain Ca veut dire que si Swain Et level up Ca peut devenir un problème Mais moi J'ai investi principalement Dans la sanctification J'ai le temps de voir venir Il a de l'agression Très bien Tant pis pour moi Pêcheuse hors pair Qui du coup va chercher quoi Ok Donc je suis obligé De mettre ma Jordon Phantom Et de prendre des dégâts Prendre des dégâts Me dérange pas Même si il y a deux Décimations de son deck Donc je vais Je vais juste Tuer la Créa Qui a le plus de PV ici Je me dis J'ai un vil festin J'ai de quoi tanker Ici je peux repasser Ca va peut-être un petit peu vite Là 1.5 J'ai dit C'est vrai que Excusez moi Parce que c'est un C'est un des rares BO Où on a speedé de fou Et qui se tâcheu Et moi Je sais pas pourquoi Hop là Voilà Ok Et donc là Le vil festin Qui est passé sur Le vil festin Qui est passé sur Comment dire Le vil festin Qui est passé sur la saboteuse Il met un torpedo Il a cette pluie de balle Pluie de balle Qui me met à nouveau Une bonne pression La sentinelle en devenir Que je suis obligé de poser Et je vais encore Prendre des dégâts Vous voyez je suis à 11 Je suis très bas Mais j'ai une Gwen J'ai une Gwen Qui va copier Du coup le buff De la 2-1 Re pluie de balle à nouveau Pluie de balle Qui ne touche pas Gwen Et c'est très important Parce que du coup Cette Gwen Ne peut pas être tuée Par nuée de corbeau Et regardez Du coup J'ai non seulement le drain Mais je mets aussi 8 dégâts Et c'est là Que ça devient intéressant Parce que la nuée de corbeau Sur Gwen Au final Elle n'aurait pas été Si problématique que ça Pour moi J'aurais quand même Mis 4 dégâts Et le drain Mais j'aurais pas eu La Gwen Pour le restant de la game Et là c'est vrai Que avoir la Gwen Pour pouvoir bloquer avec Etc C'est toujours utile Là je vais prendre Une certaine sauce Mais du coup Comme j'ai gardé la Gwen J'ai l'autre Gwen Qui est devenue Une piqûre de Gwen Dans ma main Et j'ai la nuée de corbeau Qui me permet De tuer la 2-2 Il buff la 4-4 Ce qui veut juste dire Que moi je sacrifie Ma Gwen dans la 4-4 Je n'ai pas de Je laisse pas passer Cette 4-4 On tue la 2-2 Parce que j'ai Piqûre de Gwen Donc je peux répondre Par la suite S'il y a une ferveur Noxienne Ou quelque chose de similaire Il y a deux décimations Il y a trois ferveurs Noxienne dans le deck Quand même Donc 9 PV C'est relativement bas En tout cas suffisamment bas Pour pas être à l'aise Mais là Comme j'ai pas pris d'estimation Et que ce soit Il n'est pas level up Et qu'en plus Il joue 7-3-2 Faut pas jouer 7-3-2 Pour moi Faut pas jouer 7-3-2 Parce que tu dis juste A la personne Que t'as rien Et moi je trouve ça dommage D'indiquer à la personne Que t'as rien Parce que du coup J'ai pas de Enfin je dois pas jouer Autour de plusieurs Outils de dégâts Je sais qu'il les a pas Je ramène deux Gwen Qui sont buffés Deux Gwen Qui mettent le drain Et je fais bien attention A pas buff les A pas buff les Zut Les 3-6 Parce que ça me donne Le létal C'est 3 plus 3 plus 2 drain Ça fait 10 Donc ça me donne le létal Il n'y a que 3 bloqueurs En face Il y a 2 créats Qui peuvent pas bloquer L'arrière-garde de la région Peut pas bloquer Et donc voilà Grosse démonstration De Gwen Cata De toute façon Je vais être honnête Gwen Cata Quoi qu'il arrive Je fais que des démonstrations Dessus Donc c'est très très cool Chaque fois que je le ramène En tournoi C'est une win Donc Chaque fois que je ramène Gwen Cata En tournoi C'est une win Et là j'ai la très bonne liste De mon côté De je pense Shumpo Je copie allègrement Les listes de Shumpo Sur Ionia C'est généralement Les meilleurs Il n'y a pas de Et là Mon early game J'ai Disciple Vastaya J'ai Seraphine Donc c'est ok Par contre Deux méditations profondes Mains de départ C'est purement dégueulasse Donc On va espérer que ce Disciple Vastaya Puisse connecter Et puisse me permettre De cycler Un petit peu Mais c'est vrai Qu'avoir Seraphine en main C'est déjà C'est déjà sympa Là vous voyez Ma main est vraiment catastrophique On va mettre Seraphine La création de carte Est pas folle Et donc là On a pris beaucoup de pression On a pris Seraphine Notre situation Elle est pas Elle est pas ouf Je vais juste passer Avec le mana Et essayer de réagir Du coup Parce que Le Disciple Vastaya C'est une réaction Je peux mettre Une 1 Je peux mettre Une 1 Supplémentaire Là j'ai de la chance Parce qu'il va créer Cette 0-3 Qui est très nulle Cette bergère Qui ne lui permet pas De mettre des dégâts supplémentaires Et ça m'arrange du coup Énormément Voilà Je vais pouvoir aller chercher Là Je vais pouvoir tuer La 3-2 J'ai encore de quoi Tuer une créa Donc j'ai de quoi Répondre à ferveur Y'a plus de balle qui part Et du coup Bah tant pis Pour mon Disciple Vastaya A priori Parce que Je dois faire survivre Ma Seraphine Parce que si vous regardez Ma Seraphine Mine de rien On vient déjà De balancer 3-4 spells On vient déjà De balancer 3-4 spells ici Donc y'a la possibilité D'une Seraphine Qui développe Je peux faire Le solo de batterie Et là je vois Oeil du dragon Et Oeil du dragon C'est excellent ici Donc j'ai le choix Entre solo de batterie Ou ça Mais j'ai envie De pouvoir activer L'oeil du dragon Vous voyez Ma Seraphine Elle est à 4 ici Mon adversaire Il a 7 mana Il décide de mettre La décimation maintenant Parce qu'il joue Une version décimation Du coup Et c'est là que le bas blesse Pour lui Parce que honnêtement S'il y avait un Swain Qui popait maintenant Y'avait moyen Que ça fasse très très mal Mais Bah juste me permettre D'activer L'oeil du dragon C'est pas C'est pas folichon Pour lui C'est pas folichon Pour lui Y'a une misfortune Y'a une misfortune Je level up Seraphine En faisant Quasiment N'importe quoi Donc je pars sur le solo de batterie Y'avait vraiment un monde Où je faisais pas le solo de batterie Parce que le solo de batterie C'est très très bien Pour le prochain tour Mais là je prends quand même Une attaque assez sévère Et bah y'avait un monde Où J'en faisais pas grand chose Du coup Y'avait un monde Où je prenais une nuée de corbeau Sur Seraphine Mais c'est à la limite Au prochain tour Elle était encore là Mais ouais Je vais prendre Une certaine forme de sauce C'est Et je vais devoir sacrifier Mon oeil du dragon Donc j'ai dû sacrifier Le dragon très vite Vous voyez que je maintiens Seraphine en vie A rien Mais maintenant Que Seraphine est level up J'ai la double potion Là j'ai victor Avec le double sort De victor Et j'ai la double potion Sur Seraphine Donc bonne chance Pour me mettre une nuée de corbeau Sur Seraphine Ca n'arrivera pas Bonne chance Pour me tuer aux dégâts Parce que ta décimation Je la compense Pour 2 mana Et là juste La note Elle est incroyable Evidemment Quand elle permet De tuer 2 cartes Quand elle permet De tuer 2 cartes La note Elle est absolument incroyable Fervent noxienne Qui est parfait Nous avons une nullification Et nous avons encore De quoi nous heal Donc ça fait un petit peu Beaucoup Il n'y a plus qu'une carte En main Vous voyez au final Mon adversaire C'est fatigué Et comme j'ai encore Ce double heal Sur potion J'ai encore 6 de heal Pour 2 mana 9 de heal Pour 3 mana En fait C'est ça que ça veut dire J'ai 9 de heal Pour 3 mana Ce qui est juste Dantesque Tu fais le torpedo En plus Pas d'open attack Pas d'open attack Je décide de pas mettre La présidente du fan club Et honnêtement J'aurais dû mettre La présidente du fan club Ici Elle était juste Elle était juste incroyable La présidente du fan club Je sais pas si je finis Par la mettre Oui Parce qu'elle était incroyable Même avant J'aurais dû la mettre tout de suite Et je récupère Dont des feux De l'âtre Ce qui est un heal De 4 fesses Donc j'ai un heal De 8 fesses Je décide de m'heal A la potion Mais en vrai La game Elle est finie De chez fini Donc le heal A la potion Il change rien Il y a pas de Je vais mettre Sylwuju Pour que la présidente Puisse prendre de trade Là dessus Je vais mettre La méditation Sur Seraphine Lui donner 5 PV J'ai 7 PV Mais j'ai une carte Qui dit littéralement J'ai une carte Qui dit littéralement Soignez-vous du 8 Dans ma main Donc la game Elle est finie De chez fini Et là je suis juste Occupé à penser À comment finir La game Le plus tôt possible Pour pas qu'au final Il y ait un comeback Des enfers Parce que c'est vrai Que moi je vois ce Victor Nuit de corbeau Qui part sur le Victor Qui était en top deck Et j'ai encore Les histolites en fait Parce que Victor Et les développes Les cartes créées Sont réduites de 1 Donc là j'ai encore Histolite Avec la potion 1-0 Donc je peux faire La potion 1-0 Sur Victor Et voilà Donc j'ai un Victor Qui tue En open attack Et je vais quand même Jouer je crois Je ne sais plus trop Pourquoi Genre au cas où Il y a une deuxième Nuit de corbeau Ou d'un gris Comme ça Mais J'essaye J'essaye d'aller vite Quand même J'essaye d'aller vite Pour ne pas lui faire Perdre son temps Mais la game était finie La game était finie Donc vous voyez BO expéditif BO en seulement 15 minutes Donc très expéditif Mais juste dans un 2-0 Le MF Swain De façon assez sèche Avec Gwen Cata Je vous ai dit Qu'il remplissait Le même rôle Que MF Swain Mais en gagnant Très facilement MF Swain En gagnant aussi Très facilement Il exignait Gwen Peut-être plus facilement Que MF Swain Ne pourrait le faire Et avec au final Des faiblesses assez similaires Donc peut-être Gwen Cata Qui est un petit peu Oublié au final Peut-être Gwen Cata Qui est un petit peu Oublié C'est peut-être Parce qu'il est un peu Moins fort d'empanter C'est peut-être pour ça Peut-être pour ça Que les gens N'ont pas envie De donner sa chance A Gwen Cata Mais bon Moi vous savez Que je suis un Un joueur de Gwen Cata De longue date Donc bon Et alors Le deuxième match Alors attendez J'ai fait n'importe quoi Hop Je l'ai pas ouvert Dans le bon truc Ouais ma transition De scène est incroyable Mes transitions Sont incroyables Je vous permets pas De critiquer Voilà Alors Du coup J'ai commencé À enregistrer Un petit peu tard On arrive déjà Dans la première game Comme Guster Driver Guster Driver Qui a le même MF Swain Et c'était quoi L'autre deck De Guster Driver C'était aussi Un Seraphine Je crois Mais un Seraphine Ezreal Et donc bon Bah pareil Je vois arriver Le MF Swain Je suis très heureux D'affronter MF Swain Sur Gwen Cata Donc au final Cette semaine Vous pouvez la résumer Par Gwen Cata Plus grand Que MF Swain Et là La sortie Est assez goldée Mais On peut vite Tomber à court de ressources On peut vite tomber À court de ressources On a l'autre Enjoué en plus Et donc là Il ne veut pas Il ne veut pas bloquer Évidemment Avec sa 3-1 frappe rapide Les deux enjoués C'est 4 dégâts Gratos pour moi Et là Katarina Se met très très bien aussi Et je vais accepter De prendre beaucoup De dégâts à nouveau Cette version là De MF Swain N'avait pas d'estimation Et donc moi Juste prendre beaucoup De dégâts Ça me va Et mon adversaire Ici a très très peur D'attaquer avec MF Parce qu'en fait Comme je garde du mana Il y a la possibilité Que j'ai vil festin Et si j'ai vil festin Dans la 3-1 Ma jeune sentinelle Devient une 3-3 3-3 Qui va très De Miss Fortune Et donc Un simple vil festin Une head spike N'importe quoi Et mon adversaire Il a instantanément Perdu la game Donc je vais prendre 4 dégâts Je ne vais pas bloquer Avec les deux Je vais juste me mettre Une sanctification Et puis je vais démarrer Mon prochain tour Avec Katarina Bon vous voyez Qu'à un tour près Mon adversaire avait raison De faire ce choix Parce que la head spike Elle est dans mon deck Donc j'ai vil festin Et head spike Dans mon deck Aperçu de l'au-delà Fonctionnait aussi Et ça faisait beaucoup de cartes Qui faisaient que sa MF Était morte Donc attaquer avec sa MF C'est vraiment un play Que tu ne fais Que si tu sais la main Si tu ne sais pas la main Tu ne fais jamais ce play Là je peux punir ferveur Donc je n'hésite pas Et là il a hésité à la mettre Donc je sais qu'il a ferveur Je sais déjà qu'il a ferveur A ce stade-ci Je sais déjà qu'il a ferveur A ce stade-ci Puis qu'il a hésité A me mettre les dégâts Avec la ferveur Je sais que je vais devoir bloquer ici Donc je préfère attendre Mais regardez Je me dis Au final on va enclencher la course Parce que regardez J'ai cette jeune sentinelle redoutable Qui fait beaucoup beaucoup de dégâts J'ai nuée de corbeau Pour score point Et j'ai 7 dégâts là J'ai une Katarina level up Qui va pouvoir se rallier Qui va pouvoir me rendre une dague Pour tuer la 2-1 Qui va reforcer un bloc adverse Il y a toujours cet arrière-garde Qui ne bloque pas Donc assez délicat quand même La situation de Ghost Driver Elle n'est pas désespérée du tout Parce qu'il a quand même Un gros avantage au board Et il a une MF Que je ne peux pas gérer Je n'ai pas de guetteuse arachnoïde Je ne peux pas empêcher L'attaque d'MF Je ne peux pas stun MF Pour mettre nuée de corbeau dessus Donc dans ces conditions là Bon il y a quand même Ce point de dégâts Qui à tous les tours vient Il y a ce point de dégâts Qui empêche mon hôte dévoué De value trade De tanker sa 3-2 Donc c'est des dégâts Que je prends régulièrement C'est des dégâts Que je prends régulièrement On va directement mettre Katarina ici Pourquoi ? Pour récupérer la dague La dague qui tue la 2-1 Je vous l'ai dit Donc j'ai la nuée de corbeau Qui tue la 2-2 J'ai la dague qui tue la 2-1 Et il décide d'attaquer avec MF Et ça, ça m'arrange pas mal Parce que du coup Je peux mettre la jeune sentinelle Dans MF Et me débarrasser de MF Je vous ai déjà expliqué Tout ce que MF me faisait De négatif Et donc j'ai la dague en plus Ici Et donc là Je me mets pas trop mal Je me mets pas trop mal honnêtement Parce que certes Il y a encore le coup de MF Et c'est vrai Mais je prends que 4 dégâts C'est vrai que je traite toujours pas Cette arrière-garde de la Légion Mais je traite la MF J'ai 2 sanctifications J'ai une Katarina sur le terrain Katarina avec laquelle Je vais décider de ne pas attaquer Parce que juste tuer la 1-2 Sur la attaque Ça me faisait pas tellement plaisir Et là j'ai déjà pensé A un plan de jeu Je me suis dit Et si je mettais Danseur Et je suicidais Katarina Katarina c'est ma créa la plus forte Elle est level up Donc elle a Quand vous m'invoquez Ralliez-vous Ce qui veut dire que Si je fais Danseur éternel Et qu'ensuite Je réinvoque une Katarina Je vais me rallier à chaque fois Je vais me rallier à chaque fois Et je vais aussi obtenir la dague La dague qui me permet Valider nuée de corbeau Etc Donc ça fait beaucoup de choses positives Et les counterplay adverses Par rapport à ça Bah c'est quoi ? C'est genre de ferveur une unité Dans Dans son éternel Et puis de nuée de corbeau Dans son éternel Ça fait beaucoup De ressources Du coup on va prendre un Swain Et là je décide D'aller investir dans le fait De tuer Swain Pourquoi ? Et bien parce que Déjà c'est une 4-6 Donc si je tue Swain Nuée de corbeau Au revoir monsieur Swain Il n'est pas level up Il n'y a pas encore une nuée de corbeau De son côté Donc il n'a pas pu level up le Swain La ferveur Noxienne Ne suffit pas à level up le Swain Et là il hésite A faire ferveur Noxienne Dans cette Katarina Et honnêtement Je pense qu'il y a un monde Où tu peux accepter ce play Et là à la place Il va faire une pluie de balles Pour endommager Donc déjà il va soigner son Swain Pour que Swain ne meure plus De la nuée de corbeau Et ensuite il va faire plus de balles Sur mes Danseurs Eternels Pour ensuite pouvoir opposer Swain A Danseurs Eternels Le truc c'est que moi je peux garder Danseurs Eternels en vie Avec Katarina en fait Parce que Katarina me donne une dague Plus nuée de corbeau Et dague plus nuée de corbeau Ca fait 5 dégâts Ca tue le Swain en fait Là vous voyez Je réinvoque Kata Je récupère la dague gratos La dague gratos Qui est très très importante ici Et regardez les PV de mon adversaire Il va pas faire le fier non plus Donc là il hésite Il hésite parce qu'il a la nuée de corbeau Il a la nuée de corbeau Il a pas envie de me laisser taper Et de me laisser la 5-5 Sans mettre nuée de corbeau Parce que en fait S'il fait pas la nuée de corbeau maintenant J'aurai un bloqueur pour son Swain au prochain tour Il a envie de taper avec Swain au prochain tour Et de me tuer En plus cette nuée de corbeau C'est un Swain Et là le truc C'est que je peux répondre moi-même Avec nuée de corbeau Dague Avant le level up de Swain Avant qu'il passe à 6 PV Et du coup Swain ici Va mourir Certes Mon danseur Va mourir aussi Ma Katarina Elle va vivre Parce qu'elle va remonter en main Et elle me permettra De me rallier plus tard Et c'est vrai qu'il a une open attack Avec 5 dégâts Qui fait très très peur Mais on est encore dedans Alors Par contre le fait qu'il ait encore des créas dans sa main C'est ça qui fait le plus peur en fait Et là juste Je top deck la deuxième kata Et c'était le meilleur top deck Que je pouvais avoir Parce qu'il a pas d'autre choix Que de s'empaler ici Il a pas d'autre choix Que de s'empaler Et juste Regardez Regardez à quel point C'est incroyablement positif Le tourbillon De Katarina ici Qui va tuer la 2-1 La 1-1 Qui va set up le torpedo Je vous ai dit Il a ferveur en main Depuis Longtemps C'est la carte C'est la carte à côté De son De son équipement Je pense Je sais plus Je pense qu'il avait ferveur L'Eviathan en fait en main Donc il y avait Les deux cartes à côté De son équipement Qui avait pas trop trop bougé Je m'étais amusé A regarder ça Pendant la game Plus ou moins Parce que Bon vous savez Que c'est très très long Et il décide de tuer Katarina Plutôt que de mettre Des dégâts fesses Pour la simple Et bonne raison Et bien qu'il a de la value En main Parce que comme je vous ai dit Il a ce L'Eviathan en main Ah oui mais metal lourd Non il a pas L'Eviathan en main Il a juste une pluie de balle C'est ça Alors j'hésite à faire ça J'hésite que non Parce qu'il est obligé De répondre pendant l'attaque Ouais je sais pas pourquoi J'ai cru qu'il avait L'Eviathan Donc non il a pris Un plan de jeu Où il gardait des créatures Mais ouais Garder des créatures Quand t'es à ce stade là De la partie Ça veut juste dire Que t'as perdu Donc je ne pose pas La 2-1 Parce que j'anticipe La pluie de balles Vu qu'on a déjà vu Vu qu'il n'y a que 2 nuées de corbeaux Qu'on a déjà vu Bah c'était un Swain Donc en fait ça ne change rien Vous voyez que je me ravise Je mets le spell au bon endroit Et tout Et là il sait que la game est terminée On a l'Arenaire déchue Qui va nous permettre de réattaquer Donc une game qui finit un petit peu Au forceps Mais Qui finit Quand même Par une victoire Je ne sais pas pourquoi J'ai cru qu'il avait L'Eviathan Il n'avait pas L'Eviathan du tout C'est Mais du coup je ne sais plus S'il n'a plus de balles C'était la carte qu'il gardait Depuis longtemps Ou si Et s'il a récupéré Ferveur sur Torpedo Ou s'il n'a récupéré Plus de balles sur Torpedo Et qu'il avait Ferveur depuis longtemps Mais donc voilà On a mis une tannée 2 fois MF Swain Avec Gwen Cata Sur des sorties Assez différentes Donc a priori Le match-up n'est pas mauvais Et là pareil Je vois ma main Et j'ai tout mon early Donc je suis aux anges Je décide de ne pas gaspiller Notre ami Von Nipp Parce que J'ai vu qu'il a mis une 2-1 Et donc une 1-1 Dans une 2-1 C'est parfait niveau trade Je n'ai pas besoin d'en faire plus Et je vais jouer le second Disciple Vastaya Cette fois-ci Avec pour but D'aller trade J'ai pour but D'aller trade Je mets le Félin déchu maintenant Félin déchu qui est plus apte Et bien à rentrer dans D'autres cartes à bloquer Que des 2-1 Au final Et là je vais bien gérer La 2-1 Parce que j'ai envie J'ai envie Que cette carte en face Blesse en fait Une misfortune par exemple Pour que je puisse aller La chercher Avec un tir mystique Donc là je vais cycler Ou une note aiguë Donc là je vais cycler Mon Disciple Vastaya Et c'est incroyable De pouvoir cycler Les disciples Vastaya Vraiment C'est incroyable Pour recycler Des disciples Vastaya Je ne mets pas Seraphine tout de suite Parce que j'ai envie D'activer J'ai envie D'activer L'œil du dragon Et là Swain Qui ne me fait pas Super super plaisir C'est le moins Que je puisse dire Donc on va poser Seraphine Et on récupère Quelque chose Qui nous permet De ne pas prendre Les dégâts de Swain Donc notre niveau de chance Devient assez indécent Parce que déjà Qu'on a une très bonne main Si on crée les bonnes cartes Sur Seraphine Bon vous savez Comment ça se passe Normalement on aurait du Prendre beaucoup De dégâts ce tour-ci Ce qui ne voulait pas dire Qu'on était d'une mauvaise position Du tout On était d'une très bonne position C'est juste que là Après ça C'est quasiment La victoire assurée Parce qu'il n'y a pas Du tout eu les dégâts Ce qui veut dire Que je peux Commettre La perte de tempo Nécessaire Au fait de poser le site Sur le terrain Et ouais Il y a juste trop Il y a juste trop C'est J'ai la maîtrise jumelle On va sauver Cet oeil du dragon Une fois Et on va se rapprocher Aussi du level up De Seraphine Et puis ça part Sur les nuées de corbeau Et on a les histolites Dionia Avec la potion Qui a été réduite Par le site aussi Vu qu'elle est inédite Donc pour 0 mana Et bien On soigne L'oeil du dragon Et on le soigne A deux reprises Donc la nuée de corbeau Ne fait rien Et moi je serai Ghostur Driver J'aurais déjà abandonné La game ici Mais il a du courage Ghostur Driver Il va rester Jusqu'à la fin Mais bon Je suis pas très doué Pour garder le suspense Mais c'est impossible De comeback D'un scénario Où vous êtes Au temps derrière Vous avez pas mis Un seul dégât Dans la game Il y a Deuxième taverne Mais je décide De juste passer Parce que Voilà Maintenant j'ai La place Pour mettre La seconde taverne Et ouais C'est juste invraisemblable J'ai la présidente A deux mana J'ai la présidente A deux mana J'ai la présidente A deux mana J'ai rejet A deux mana C'est On vit pas Dans le même monde On vit pas Dans le même monde J'ai fouillé A zéro mana Je pioche Quatre cartes Pour zéro mana Pardon Cinq cartes A zéro mana Vu que j'ai aussi Tour temporel C'est ridicule Et du coup Je trouve A nullification A nullification Qui elle aussi Coute zéro mana Et du coup Il peut pas bloquer Il peut pas tuer Ma séraphine C'est Alors Fun fact Je pense Me rappeler Qu'elle étale ce tour Genre legit Je pense que De cette situation Je pense que Je mets l'étale Parce qu'il y a Le double sort de Victor Vous voyez Victor Passa à 5 Et Victor Il a augmentation Donc chaque fois Que je vais jouer Une carte créée Il va augmenter ses PV Et Séraphine Elle crée des cartes Du coup Séraphine Elle crée des cartes Donc là J'ai la note Qui peut tuer Les deux de 1 Donc je vois Je vois la possibilité De mettre Vraiment la sauce A mon adversaire J'hésite d'abord Avec tier mystique Je calcule J'ai pas l'étale Et puis je me rends compte Qu'en fait Et bien L'après coup Me coûte 1 L'après coup Ici me coûte 0 Pardon même Parce que c'est vrai Victor est level up Victor est level up Donc l'après coup Me coûte 0 J'ai une réduction De 3 mana Sur tout ce que je pose Et là J'ai l'étale Il fait plus de balles Il tue ma 3 Mais j'ai encore Tier mystique Et donc je lui ai mis De 16 à 0 En 1 tour Avec 5 mana Alors qu'il avait 3 bloqueurs Ce deck est pas normal Ce deck est un envoyé Du diable Ne jouez pas ce deck S'il vous plaît Je Enfin ne jouez pas ce deck Non c'est pas ça Bien sûr Tout le monde a le droit De jouer ce qu'il veut Et puis même Si vous kiffez tout ça Bien sûr Mais genre Hors compétition Euh Comment dire Il est unfair le deck Il est unfair En fait Il compense Il compense le fait D'être parfaitement injuste Uniquement par le fait Que parfois Parfois Euh Parfois Vous n'avez pas de chance Genre Il compense Il compense le fait D'être totalement unfair Par le fait Par le fait Que parfois A de très rares occasions Vous n'avez pas de chance Et vous perdez Bon hein C'est C'est pas C'est pas normal J'ai envie de dire D'avoir un deck Qui est aussi fort Euh Dès Comment dire Dès que vous n'avez En fait Dès que vous avez Un petit peu de chance C'est chaud d'avoir un deck Aussi fort C'est C'est chaud d'avoir un deck Aussi 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 fort Euh Euh Alors Est-ce que j'ai les résultats Ouais Attendez J'ai un tweet de Santupéa Santupéa à la rescousse Les amis Santupéa si vous ne le connaissez pas C'est l'adresse Dont vous avez besoin Pour Tout Ce qui est Euh Pour tout ce qui est Euh Résultats de tournoi Etc Mais donc voilà Regardez Hop On va se mettre là Mais Donc ouais Nous sommes deuxième de notre groupe Juste derrière LFR Vous voyez On est dans le groupe 2 C'est Avec des gens Bah que vous connaissez bien C'est Raphine Fan Club C'est Badge Attack C'est Alan Etc Euh Runterra Exaldoine C'est Broken Ball C'est Salty Simon Euh Dans LFR Il y a Wizettel Il y a Sokoy Il y a Dark El Il y a Rivage Vous les connaissez bien Vu que c'est la commu FR Chez nous Dans Oslo Bah il y a les Espagnols Paynas Sergi Tuvamos Extachio Et dans Big Flex Gamer Il y a les Allemands Mais c'est les deuxièmes Allemands Si je ne dis pas de bêtises Parce que Je sais plus S'il y a T.E. Wachtop Euh Je ne sais plus Qui Qui Où est Teddy Et Je ne sais plus Où est Teddy Mais Teddy est quelque part Dans le Teddy est quelque part Dans les autres groupes Je ne sais plus Exactement où Euh Mais bon C'est Nawatix Ghostur Driver Hipster Waldo Et je pense que j'ai oublié Non Timmy 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 Qui est le quatrième joueur Donc à nouveau C'est Bon Il manque Teddy Mais c'est une très bonne équipe C'est une très bonne version De l'équipe allemande Si vous voulez C'est un petit côté EU Masters Moi je trouve ça sympa La ligue C'est un peu Les EU Masters Mais fait par les Par les joueurs Pour les joueurs En attendant que Riot Eh bien nous refasse Des EU Masters Bien propres Euh J'allais dire Comme ils savent le faire Mais non On n'a jamais eu Des EU Masters Très propres On a eu des EU Masters Annoncés à l'arrache Trois jours avant Euh Avec 19 jours de grind Dans une méta pas équilibrée Euh Et des paiements Qu'on devait attendre 8 mois Donc Disons plutôt Si on pouvait juste avoir Des EU Masters Voilà Voilà Je Si vous savez quoi Si on a juste des EU Masters Je m'engage A ne dire que du positif De ces EU Masters Voilà Et ça Peu importe A quel point Vous faites n'importe quoi Sur la gestion Si ça c'est pas un deal Si ça c'est pas le deal De l'histoire des deals Et vous voyez que malheureusement Bah on était en 3-0 Première semaine Et là on est en 4-2 Bah c'est parce que Mes compatriotes Enfin mes collègues plutôt J'ai trop l'habitude Des EU Masters Voilà c'est fini C'est Mais Bah Mes collègues N'ont pas Eu la même réussite Euh Ils ont tous les deux fait 1-1 je crois Mais malheureusement Bah ils ont tous les deux Perdu contre Oslo Donc on a On a lâché une game Contre Oslo Et puis on a perdu Le BO coopératif Alors c'était Kevor Qui pilotait Donc j'ai pas la VOD Malheureusement Mais On a perdu Contre une triple aggro Parce que Ils insistaient Pour prendre la line-up Avec Kevor La line-up avec Kevor Elle était très bizarre C'est J'ai J'ai ce classique Moi j'ai ce classique clash Avec les américains Sur Sur Runeterra En fait Pour être tout à fait honnête Il y a une grosse défiance statistique Chez les américains Il y a quelques personnes Comme Drizot Qui sont à fond dans les stats Et qui sont très proches Du coup Des statistiques Et qui pour moi Ont une approche Excellente du jeu Mais il y a des gens Et beaucoup La majorité des aînés Qui sont en mode Les stats On peut pas les croire Tu vois Ou les stats Elles sont pas intéressantes Les stats C'est très intéressant Ça donne une tendance Et c'est ça Qui compte La majorité du temps C'est la tendance Que ça donne On s'en fiche De savoir Si c'est un 55 Un 53 Ou un 61 C'est pas ça Qui est important Ce qui est important C'est est-ce que t'as un avantage Et puis tu caractérises En gros avantage Qu'on appellera counter En petit avantage Qu'on appellera bon matchup En pas d'avantage Mais pas de désavantage Où on dira check Et ensuite Mauvais matchup Et on se fait counter Voilà Et je trouve que Ces tendances là Elles sont très importantes Et c'est vrai que C'est pas du tout Du tout du tout L'approche de Kevore C'est pas du tout L'approche des aînés De façon générale Ils sont juste en mode Copium J'aime bien ce deck On le ramène Et je vais faire des résultats avec Ce qui est très coin flip Du coup parfois Ils ramènent des trucs C'est excellent Et parfois Ils ramènent des trucs C'est pas folichon Et là Bah je vous avoue On a joué On a joué Du Ezreal Seraphine Avec Ionia Avec une liste Très optique Pour le mirror Mais J'ai de toute façon L'impression que le mirror Ne se gagne pas A l'OTK Personnellement J'ai l'impression Que le mirror Se gagne au setup De Seraphine Et Et de la taverne Enfin Ouais De la taverne de la rue Elle sur le board Donc bon C'était C'était un petit peu bizarre Et ouais C'est des trucs C'est des trucs Dans lesquels Ils ont voulu C'est des trucs Dans lesquels Ils ont voulu investir Sonic aimait Beaucoup Beaucoup Cette version là aussi Et donc voilà Bon La majorité L'emporte Moi J'ai dit Ok S'ils veulent Tous les deux Jouer Le set coopératif Sur cette line up Ils le font Evidemment J'aurais été 10 fois plus à l'aise Sur le fait De le jouer Sur ma line up Ou celle de Sonic Qui étaient des line up Où on avait réfléchi Les choses En termes de match up Où on avait réfléchi Les choses En termes de statistiques Etc Mais bon Je peux me consoler Avec le fait Que La petite line up Ani-Jean Panthéon Etc De la semaine dernière Je pense qu'elle a fini Du coup En 5-1 Dina et moi On a tous les deux On a tous les deux Gagné nos set Et Sonic Il a fait 1-1 Et ma line up De cette semaine Elle est en 2-0 Donc mes line up Fonctionnent très bien Mais je Je fais des bonnes line up Je vous dis Je sais pas Je sais pas Comment Le Comment le faire comprendre Mais vraiment Je pense que J'ai une très bonne approche De la construction De line up Et je pense que Ma façon de faire Des line up fonctionne Parce que Je suis genre Sans même compter Le saisonnier Mais même dans ce tournoi-ci Mes line up Elles sont en 7-1 Et j'ai toujours L'impression D'être avantagé En fait C'est J'ai joué Sur les 4 BO J'ai joué 1 BO Où j'étais défavorable Et j'étais défavorable De quelques pourcents C'est Et encore Non J'étais pas réellement défavorable C'est juste que Annie Jean avait 2 45% Donc Annie Jean pouvait perdre 2 fois Mais mon autre deck Avait un 60% Donc en vérité En vérité J'étais Even Donc ouais J'ai jamais l'impression D'être désavantagé Quand je viens avec mes line up Bon c'est un peu C'est un peu du geek talk Là C'est vrai que la majorité D'entre vous Comprendront à peine Ce que ça veut dire Tout ce que je barais green Là tout de suite Mais ouais Il y a une approche Je pense Correcte Pour faire les line up Je pense qu'il faut utiliser Les stats De la bonne façon C'est à dire Comme une indication Et pas comme un absolu Et Que toute stat Est bonne à prendre Tant qu'elle est plus grande que toi Même si tu as 50 parties Si c'est plus que toi Si c'est plus que ton échantillon C'est bien C'est Tu peux pas te baser dessus Pour Tu sais Tu peux pas l'utiliser Comme argument d'autorité Mais tu peux te dire Ok la tendance c'est ça Maintenant on va voir Si j'ai le même ressenti Et Ensuite tu fais ton choix Soit t'es d'accord avec la tendance Soit tu l'es pas Et parfois tu seras pas d'accord Avec la tendance Même si la tendance Est là 10 000 game C'est ce qui m'est arrivé Plein de fois pour le saisonnier J'ai fait le call pour J'ai fait le call pour Ani TF C'était Ani TF C'était Ani Swain Je ne sais plus Enfin bon Non c'était Ani TF à l'époque C'était Ani TF à l'époque je pense J'ai un d'autre Ah je ne sais plus du tout Faudra que vous Faudra que vous Vous me balanciez l'info Dans le Dans les commentaires Parce que je ne sais plus du tout Mais donc ouais J'avais fait le call à l'époque Parce que quand je voyais Scoot être un mauvais matchup Ou Poppy Tariq Est un mauvais matchup Alors que vous avez 3 nuées de corbeau Et Et une décision Enfin une Et deux désintégrations Ou trois désintégrations Pour moi ça n'avait aucun sens Mais vraiment aucun sens Et j'ai fait le call pour Gwankata Et ça m'a bien réussi Ça m'a bien réussi Donc parfois Il faut savoir faire des calls Il faut connaître ses forces aussi Il faut jouer là dessus Mais pour connaître ses forces Il faut que le deck Soit déjà raffiné Moi c'est vrai Moi c'est vrai que j'aime pas Ramener des builds Où on est les seuls A jouer dessus Où on a aucune stat Où on a aucune tendance Où on peut comparer à rien Parce qu'on est intrinsèquement biaisé C'est On est intrinsèquement biaisé Donc moi je peux dire que Par exemple Quand moi je joue Nora Sway Donc quand moi je joue Gwankata Et bien le 48% Qui est la tendance C'est suffisamment proche Pour que moi dans mon monde Ce soit un matchup positif Ça c'est mon approche Par contre un deck Que j'ai jamais joué Si moi j'ai genre Juste mes stats à moi Pour moi c'est pas suffisant Pour dresser des conclusions C'est Pour tirer des conclusions C'est pas suffisant D'avoir tes stats à toi Et de dire Ouais bah j'ai fait 10 games J'en ai gagné 7 C'est que le matchup il est free Ça je peux pas Ça je peux pas Et les américains Ils sont très comme ça Ils sont très scrim Genre Ils sont très accrochés A l'idée que Scrim contre d'autres joueurs Te donnera plus d'infos Que 20 000 games en ladder Et là dessus je call Pour moi c'est objectivement Faux Et je call le mot Objectivement Pour moi Scrim te donne Beaucoup moins d'informations Que juste une spreadsheet Avec des chiffres C'est Et c'est comme ça Que j'ai mes résultats actuellement C'est comme ça Que je fais mes line-up Depuis Bah Depuis un an environ J'ai dû raffiner un peu La méthode Parce qu'au début Je faisais n'importe quoi Je trouvais pas toujours Le bon deck Je me contentais en fait D'un deck Qui était presque bien Au troisième deck Un peu par paresse Et c'est ce qui m'a coûté Notamment un top cut En saisonnier Quand j'ai ramené un H le blanc Au lieu de ramener un Renekton Sejuani Overwhelm Pendant la méta TLC Thresh Nasus Ça m'a coûté cher De pas chercher Un petit peu plus loin Pour avoir le bon deck Mais ouais Quand tu cherches Le bon deck Et que tu trouves Le bon deck Et que du coup A chacune de tes games T'as un avantage T'as une stratégie Toute prête Tu dois pas commencer A réfléchir Pour les bannes Ou pour tout ça Tu peux te concentrer Sur tes games Je trouve que ça fait Tellement du bien Et les résultats suivent Donc vraiment Je vous encourage Si vous faites du tournoi Si vous êtes joueur compétitif Je vous encourage A utiliser des stats A bouffer des stats A remettre en cause Les stats Sur les decks Où vous êtes expert Et à ne jamais Les remettre en cause Quand vous n'êtes pas expert C'est Votre vision N'est pas suffisamment affûtée Si vous n'avez que 10 games sur un deck 20 games sur un deck Et si personne ne joue ce deck Et que vous n'avez aucune tendance Auquel comparer tout cela Si ce n'est vos 10 games Là votre échantillon Est juste trop tique Pour tenir Pour en tirer Quoi que ce soit Surtout que votre échantillon Il est biaisé Les gens contre qui Vous avez joué Ne sont pas toujours Au même niveau que vous Vous avez en partie L'effet de surprise Notamment si c'est du ladder Si ce n'est pas de la liste ouverte En tout cas Donc voilà Tout cela pour dire Que moi c'est vrai Que ramener des builds Un peu expérimentaux Ce n'est pas mon délire Par contre Ramener des tiers 1 Et juste prendre Le meilleur deck Ce n'est pas non plus mon délire J'aime beaucoup Prendre des tiers 2 Des tiers 3 Avec une fiche de matchup Qui est excellente Où vous n'avez quasiment Aucun match Au Toulouse Et ou à côté de ça Et bien vous êtes avantagé Contre plusieurs acteurs De la méta Parce que J'ai juste l'impression Que c'est ce qui permet Le plus de gagner Quand vous êtes fort Quand vous êtes moins fort Il faut généralement Aller plus dans le polarisé Et c'est rarement Et c'est rarement une solution Donc c'est très bête Ce que je vais dire Mais Ne tirez pas Puis vous fasse 9 fois Pour votre prochain saisonnier Parce que je sais Qu'il y en a Qui vont s'entraîner Pour le saisonnier de février Et c'est le bon moment C'est le bon moment Pour choper du level Jouer Tabasser des games En ladder Même pendant des métas Que vous n'aimez pas Bouffer des decks différents Jouer plein de decks différents C'est Vous voyez Comme je le fais en stream 5 5 5 parties sur un deck 5 parties sur un autre deck 5 parties sur un deck 5 parties sur un autre deck Et Et à la fin de la saison J'ai joué 10 decks J'ai entre 20 et 50 games Sur tous mes decks Et quand j'arrive Au saisonnier Je sais Quel deck j'aime bien Quel deck fonctionne J'ai une idée Du plan de jeu Contre tous les matchups Et j'ai joué Moi les decks Donc je sais Ce que je veux faire Du point de vue Du joueur du deck Ce qui me permet Beaucoup d'anticiper Ce que les adversaires font Etc Voilà Donc c'est que des conseils de prep De toute façon Les vidéos débriefs De la Aegis League C'est un petit peu Du geek talk Pour nous autres Qui aimons la compétition Sur une Terra J'espère quand même Que ça vous a plu Et puis Et bien n'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Si ça vous plaît Si vous avez envie Que je continue Je sais que En tout cas dans le temps Ça faisait des très mauvais chiffres Les reviews De Les reviews De games de tournois Donc Voilà Je me permets de vous demander Le petit like Le petit commentaire Le petit partage Tout le tralala Abonnez-vous Mettez la cloche Bref J'arrête là Je vais développer De l'urticaire Si je continue Imaginez un jour Je le fais en début de vidéo Je pense que je meurs Je pense que J'explose Imaginez Je le fais en début de vidéo Je pense que j'explose Instantanément Je pense qu'il n'y a pas d'histoire Bon les amis Je vais vous laisser Passer une excellente soirée On se retrouve la prochaine fois C'était Ultra Ciao tout le monde